Aujourd'hui, les athlètes et les pilotes s'entraînent de plus en plus. Les motos sont plus puissantes, l'intensité augmente, les temps autour diminuent. Même si les équipements de protection n'ont pas évolué ou se sont améliorés dans certains domaines jusque maintenant. Le nouveau pod K8 est l'aboutissement de tout ce que nous avons appris en laboratoire et des exigences de nos athlètes champions du monde au cours de la dernière décennie. Ce système de protection du genou, breveté et certifié médicalement, a été cliniquement prouvé pour réduire la gravité des blessures courantes du genou. Cette orthèse de genou établit de nouvelles normes pour la sécurité des genoux dans les sports d'action. Aujourd'hui, les genouillères comme les casques et les bottes constituent un élément essentiel de l'équipement de protection. Les sports d'action et sports extrêmes sont dangereux. L'intensité du sport moto combinée aux vitesses élevées et aux impacts brutaux mettent les genoux des pilotes en danger. Le genou est l'une des articulations les plus grandes et les plus complexes du corps, avec trois gros os maintenus ensemble par quatre ligaments essentiels à la stabilité des articulations et à leur bon fonctionnement. Les blessures au genou représentent 8% des blessures totales dans la moto. Les lésions les plus fréquentes au niveau du genou concernent le ligament croisé antérieur, LCA 43% en raison d'une hyperextension ou d'une hyperflexion frontforcise. Suivi du ménisque 20% et du ligament croisant médical, MCL 15% provenant de la force latérale ou de la charge latérale. Une étude de pointe menée en 2011 a montré que l'utilisation de genouillères en motocyclisme tout-terrain réduisait de 50% les taux de blessures liés au LCA, avec une réduction de 7 fois le nombre de blessures par MCL. PAD Human Motion, c'est simplement une extension de votre genou. Inspiré par le corps humain, PAD a créé une nouvelle charnière brevetée, qui utilise des ligaments synthétiques absorbant les chocs. Ces ligaments, testés à 100 000 cycles sans défaillance, sont conçus à partir de fibres Vectra 5 fois plus résistantes que l'acier, pour fournir un contrôle de mouvement progressif et multidirectionnel. Cette technologie révolutionnaire offre de nouveaux niveaux de confort, de performance et de fiabilité, rendant les charnières mécaniques traditionnelles obsolètes. Les ligaments font partie du système de protection des genoux brevetés. Le boîtier de la charnière contrôle l'amplitude du mouvement tout en offrant une surface de contact lisse contre votre genou, ainsi que vos pantalons de motocross pour éviter l'abrasion et les dommages. Des charnières à amortissement de la charge peuvent être intégrées pour limiter la pleine extension et réduire le temps pendant lequel le genou est en position à risque. Les cales de charnière et les coussinets interchangeables bloquent et contrôlent le genou pour un ajustement précis et sûr. Les cadres en carbone forgés à profil bas permettent un transfert de charge optimal loin de l'articulation du genou, sans compromettre la sensation sur votre moto. Cette technologie avancée de composite et son processus de construction adopté dans l'aérospatiale et la Formule 1 sont exclusivement utilisés par Pod. Nous sommes tellement convaincus de la solidité et de la protection des montures K8 2.0 que nous les soutenons avec un leader mondial de garantie. Ajoutez des parties hautes et basses adaptatives pour s'adapter aux mouvements musculaires et disperser la charge. Les intérieurs anti-microbien améliorent le confort, réduisent les odeurs et capturent les straps et les pinces intérieures pour ancrer la telle à votre jambe. Les K8 Carbon 2.0 sont testés CE et certifiés, protègent contre les chocs, les coups et améliorent le confort des genoux. Ces genouillères sont facilement amovibles pour les convertir en attelles multisport comme le ski, le surf, le snowboard, motocross, enduro, etc. Le résultat est un système de genouillères modulaires complètement interchangeable qui vous permet de remplacer des pièces à la maison ou sur la piste si elles sont endommagées ou usées au fil du temps. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent. Les genouillères K8 sont certifiées médicalement et conviennent à tous les âges, hommes, femmes et adolescents, mais aussi pour le travail et les loisirs. Vérifiez auprès de votre fournisseur d'assurance maladie pour connaître les directives de couverture et de remboursement. Protection dynamique du ligament Les forces excessives subies lors de la conduite peuvent contraindre l'articulation du genou de sorte que les genouillères doivent absorber et rediriger les impacts et les forces à travers l'orthèse et à partir de l'articulation du genou vers des zones plus robustes de la jambe. Toutes les composantes de l'orthèse POD sont tout aussi essentielles et doivent être réunies pour protéger l'athlète ou le pilote. L'hyperextension ou l'hyperflexion est la principale cause de lésions ou des ligaments qui surviennent lorsque votre jambe est étendue, attrape un objet ou plante votre pied dans une ornière que vous stabilisez. Des forces latérales ou des charges latérales se produisent lorsque le coureur attrape sa botte ou sa jambe dans un coin, une ornière, une pierre, une racine ou des objets, provoquant des blessures au ménisque et au LCM. Cependant, toutes les orthèses ne sont pas égales. Des essais mécaniques indépendants démontrent que les orthèses du genou POD ont une plus grande capacité de protection du genou par rapport aux orthèses des concurrents. Les orthèses de genou POD offrent redistribution des charges nuisibles loin de l'articulation du genou, un plus grand couple de résistance, une plus grande fiabilité dans le temps. Voici une liste de vérifications pour comparer. Tordez le corset, il ne devrait pas fléchir. Étendez le corset avec vos mains, il devrait se bloquer. Pressez le milieu de l'orthèse, elle ne doit pas bouger. Les points de contact du tibia et de la cuisse des orthèses sont-ils des matériaux adaptatifs plus souples afin de réduire les risques de fracture du squelette ? Le brace est-il médicalement certifié ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...